EMCI TV vous présente Parole de Femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous poursuivons notre sujet de cette semaine qui est l'adultère avec le couple Dufour, Eric et Rachel. Rachel, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans Parole de Femme pouvoir parler, décortiquer, comme tu aimes bien dire Rachel, décortiquer sur ce sujet. Je crois que c'est important qu'on en parle d'une façon spirituelle, c'est certain, avec un esprit de foi et aussi d'une façon intelligente parce que Dieu est intelligent, Dieu est sage. Et comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de réponses un peu toutes faites qui ont fait beaucoup de mal et qui ont donné très peu d'options, très peu d'outils finalement. Et aujourd'hui, toute la semaine en fait, on a voulu apporter une réponse qui, oui, peut-être comme Rachel, Rachel a dit beaucoup de choses. Comme Rachel a dit, c'est peut-être pas exactement votre situation, mais nous croyons que le Saint-Esprit prend ses paroles et peut vous déposer, vous communiquer la sagesse dont vous, vous avez besoin pour votre situation précise. Et je crois quand même que vous avez pu partager des points qui sont extrêmement importants, pu mettre des mots sur des ressentis, sur des réactions, sur des choses qui n'ont jamais été dites, où il n'y a pas eu l'espace de pouvoir l'exprimer. Alors, merci beaucoup. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre avec comment rebâtir la confiance. On a vu hier, rapidement, on a vu hier que face à la découverte d'un adultère, on avait trois options, la séparation de corps, le divorce et aussi la réconciliation. Et que dans tous les cas, ça devait passer aussi par le pardon et que ces trois options n'étaient pas faciles. Il n'y en avait aucune qui était facile, parfaite ni magique. Et aujourd'hui, on va aller vers la confiance, notamment pour ceux qui ont choisi la réconciliation, comment après rebâtir la confiance. Mais avant qu'on puisse pleinement y aller, je voulais quand même revenir sur le pardon, savoir à quel moment le pardon doit intervenir. Est-ce que c'est avant de prendre une décision, pendant, après ? C'est une très bonne question. C'est vrai que le pardon, c'est un goulot d'étranglement non négociable, on en a besoin. C'est vrai que quand on a commencé le processus du pardon et qu'on a calmé la douleur, on est dans un meilleur endroit pour prendre une décision. Si on prend la décision à vif, c'est compliqué de faire le bon choix. Donc oui, passer par le pardon pour mettre un peu un baume apaisant sur la blessure et les douleurs insupportables que représente un adultère. Ces coups de canif, là, c'est bien visuel. Si on laisse le pardon guérir, alors, comme on l'a dit, le pardon et la réconciliation, ce n'est pas la même chose. Mais on va pouvoir prendre la décision de dire, ben voilà, j'ai besoin d'une pause, d'un temps de séparation de corps pendant un temps donné. Ou alors, je choisis parce que c'est trop dangereux pour ma famille ou parce que c'est mon choix, le divorce. Ou alors, je vais choisir de reconstruire. Donc oui, c'est bien de pardonner avant de prendre cette décision qui va avoir un impact sur ma vie et sur celle des autres. Alors, on confirme, il est mieux de pouvoir pardonner avant de prendre la décision. Par contre, attention de ne pas vouloir pardonner trop vite. Exact. Surtout avec la pression peut-être de l'église, du pasteur. À la vie, il faut pardonner du conjoint. Parce que si on pardonne trop vite, on n'a pas pris le temps de réaliser ce qui s'était passé. On n'a pas pris le temps de s'indigner. On n'a pas pris le temps de mesurer, de compter la douleur, les pertes, les deuils que ça va entraîner par rapport à certains espoirs, certaines choses. Bref, si on va trop vite, ça reviendra en boomerang et on payera plus tard. Donc, pardonner avant de prendre une décision essentielle. Par contre, ne pas chercher à pardonner trop vite dans la précipitation, sans réaliser la profondeur de ce qu'on doit pardonner et du coup que ça va représenter pour moi, qui pardonne. Donc, les deux sont importants à considérer. Pardonner, oui. Pas pardonner trop vite. Prendre son temps pour le faire, mais il faut le faire. Et on l'a vu hier, quand on choisit le chemin de la réconciliation, ce n'est pas un point final. Il y a eu un adultère, on l'a découvert, ok, parfait, on choisit la réconciliation. Et voilà, la vie reprend son cours. En fait, ça va être le début de tout un nouveau chapitre. Et la confiance, c'est sûr, va à besoin d'être regagnée, à besoin d'être rebâtie. Et comment le faire de façon saine ? Hier, tu as parlé, Rachel, justement, des questions. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter dans les questions. Je pense qu'il y a plusieurs étapes par lesquelles on peut passer pour pouvoir rebâtir. Tu as raison. Ce n'est pas la fin du chemin, c'est le début d'un nouveau chemin. Parce que pour pouvoir, quand on prend la décision d'aller vers la réconciliation, alors on a tout un chemin de reconstruction de la confiance. On va partir du point zéro. Aujourd'hui, le point zéro, il est, tu m'as trompé, j'ai pris un temps de pause, j'ai pardonné, j'ai fait le point avec Dieu, je choisis de redémarrer. Là, on est au point zéro. Mais maintenant, il va falloir choisir une durée de reconstruction de la confiance. On aime bien parler de contrat-confiance. La différence entre un contrat et une alliance, c'est que le contrat, il est conditionné, en fait, que les deux respectent les clauses du contrat. Et c'est important pour la reconstruction. Parce qu'en fait, ça va donner un espace au conjoint qui a trompé pour racheter la confiance. Il ou elle ne peut pas vivre en permanence avec cet épée au-dessus de sa tête. T'as trompé, donc toujours je t'en voudrais, etc. On ne peut pas rester avec cette étiquette, j'ai trompé. Nous, on a vu tellement de fois Dieu restaurer la personne qui a trompé aussi. Tu vois, le couple, notre couple qui vient de Mars, ce n'est pas le même homme. OK, il a trompé sa femme X fois, mais aujourd'hui, ce n'est pas le même homme. Et on ne peut pas garder cette étiquette sur son fond. D'ailleurs, entre parenthèses, même pour celui qui est l'auteur de l'adultère, en fait, l'adultère détruit. Et on a vu vraiment très, très souvent que la personne qui avait trompé, en fait, était très abîmée à l'intérieur d'elle-même, parfois plus que la personne qui est trompée. Et ce qui est logique, parce que quand on s'adonne au péché, le péché nous détruit. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on voit, en fait, une mort émotionnelle, spirituelle s'installer dans le cœur de celui qui trompe ou de celle qui trompe. Donc, attention, la douleur va être aussi toujours dans l'adultère, aussi du côté de celui qui a commis l'adultère. Donc, c'est important aussi de le garder à l'esprit, ça. Donc, on détermine un contrat de confiance. La durée va dépendre souvent de la durée de l'adultère. Je vais donner un exemple simple. C'est qu'un exemple, on fait des généralités, chacun adapte à sa situation. Je vais donner un exemple. Si l'adultère a duré six mois, une durée de six mois, pour reconstruire la confiance minimum, semble une bonne durée. Si ça a duré un an, deux ans, on peut aller là. Si ça a duré plus longtemps, avoir, c'est bien d'avoir quelqu'un, un thérapeute pour en discuter. C'est juste pour vous donner un exemple, c'est qu'un exemple, d'accord ? Qu'un exemple, vous adaptez à votre situation. Je pense que pour la personne qui a été trompée, par exemple, si on était dans un accident d'une fois, d'un soir, je pense qu'il faut que cette personne sache quelle est ma zone de sécurité. De quoi j'ai besoin pour sentir, j'aurais eu assez de temps pour pouvoir redonner confiance, travailler dessus, vérifier si mon conjoint est vraiment digne de confiance. Je pense qu'il faut regarder à soi, regarder dans la zone de sécurité qui m'est nécessaire. Parce qu'en fait, j'ai aussi, en tant que victime, besoin, à un moment donné, de redonner confiance à l'autre. Je ne peux pas tout le temps vivre. Celui qui a commis l'adultère ne peut pas tout le temps vivre avec cette étiquette, comme on l'a dit, j'ai commis l'adultère, est-ce qu'un jour, il ou elle va me refaire confiance ? Mais pour celui qui a été trompé, on a aussi besoin de ça. On ne peut pas constamment me demander est-ce que ça va recommencer à un moment donné ? Est-ce que s'il rentre un petit peu tard du travail, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il est à nouveau avec quelqu'un ? Ou est-ce que simplement, il est dans les embouteillages ? Donc en fait, on ne peut pas vivre avec ce questionnement permanent, cette angoisse constante. Donc vraiment, la confiance, elle va être au bénéfice des deux. Donc c'est important de savoir quelle sera ma zone, à peu près de combien de temps je vais avoir besoin. C'est vrai que si on a un professionnel qui peut nous aider à poser une limite pour que ça n'aille pas trop loin, c'est important aussi. Il y a une période minimale qu'il faut trouver en même temps. Donc le contrat, l'avantage, c'est qu'il y a un début et une fin. Qu'est-ce qu'on met dans ce contrat ? On va mettre des conditions qui vont... Supposons que c'est moi qui ai été trompé. qui vont m'aider à me sentir en confiance. Genre, je vais vous donner des exemples. Supposons qu'on dise, écoute, je vais garder six mois jusqu'à la valeur d'exemple. Pendant six mois, je te demande de mettre de côté ton téléphone, ton smartphone, ton téléphone intelligent, et je voudrais qu'on revienne à un téléphone qui ne sert que à téléphoner. Comme ça, je sais, et tu changes de numéro. Je voudrais qu'on change de numéro, que tu prennes un téléphone qui soit... Est-ce que ça se négocie ? C'est une très bonne question, la belle. La personne qui a été trompée dépose, écrit le contrat. On peut en discuter pour l'expliquer, mais pas pour négocier. Moi, supposons, encore une fois, je donne l'exemple, c'est moi qui suis trompée, je vais définir ce qui va m'aider à me sentir en confiance. Ce sont des mesures temporaires qui vont évoluer, qui vont disparaître après. Qui doivent être des mesures exceptionnelles, extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Si, par exemple, la mesure, c'est j'ai besoin que tu me laisses accéder à la mémoire de tous tes téléphones, ou bien de tous tes messages, tes textes-messages, etc. Évidemment qu'une fois que la confiance est revenue, on ne va pas continuer d'exéger ça, même maintenant, à n'importe quel moment, mon conjoint peut prendre mon téléphone et regarder. Mais là, c'est vraiment, pendant le temps du contrat de confiance, c'est une mesure extraordinaire, et je veux avoir accès, pouvoir te demander ton téléphone et regarder dedans, sans que tu sois là, mais pourquoi tu fais ça ? Tu doutes de moi, mais qu'est-ce que tu as ? Sans que tu réagisses mal. C'est une mesure extraordinaire qui prendra fin au moment où la confiance sera rétablie. Donc, c'est pour un délai que l'on connaîtra au moment où la signature du contrat, tu reviendras là-dessus, et pendant laquelle l'autre s'engage à ne pas contester, à ne pas dire, mais non, pourquoi tu as besoin ? Non. C'est exceptionnel, ça sort de l'ordinaire. Donc, pendant une durée de six mois, Paul accepte de faire ces choses-là pour pouvoir faire confiance à Marie. Donc, je téléphone, par exemple, je peux dire « Avant que tu quittes le bureau, je voudrais que tu m'appelles, comme ça je sais que tu as 20 minutes pour rentrer à la maison. » Donc, systématiquement, pendant six mois, valeur d'exemple, tu m'appelles tous les jours, à chaque fois que tu pars, etc. Et l'avantage, c'est que ça permet à la personne qui a trompé de dire « Je fais quelque chose, je suis proactif. » Ces contraintes-là me permettent de racheter, il y a un coup, mais de racheter la confiance. Et la personne qui pose ces conditions-là, ce sont des signes qui disent « Ben oui, il accepte de le faire, ça me rassure. » Quand il me dit qu'il quitte le bureau et qu'il arrive une demi-heure après, je me suis rassurée aujourd'hui. Un jour après l'autre, avec des petites briques, on reconstruit la confiance. Ce qui est excellent pour celui ou celle qui a trompé, qui a commis l'adultère, parce qu'en fait, maintenant, j'ai un chemin, je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais ce que l'autre attend de moi pour lui prouver ma bonne volonté. Je ne vais pas constamment rester avec cette étiquette, donc il suffit de le faire, tout simplement. Il me suffit de suivre les choses que mon conjoint m'a demandé de faire. Paul, si c'est lui, doit suivre simplement ce que Marie lui a demandé. Et c'est bien, parce que j'ai les clés, quelque part, pour la reconstruction de la confiance. Je sais qu'au bout du compte, si je suis ce cheminement, eh bien la confiance sera rétablie. Mais comment faire pour ne pas franchir peut-être une certaine limite dans les termes de ce contrat, ne pas tomber dans des excès et dans aussi des termes punitifs, en fait, qui ne sont pas là pour, en vue de la reconstruction, mais pour faire payer. On a pardonné et on a choisi de reconstruire. Donc on n'est pas en mode je te fais payer pour ce que tu as fait. On regarde vraiment aux conditions qui vont me permettre, moi, de me sentir en confiance. Donc je ne le fais pas pour punir l'autre, je le fais pour que moi, je me sois rassurée. Comment est-ce qu'on sait de quoi on a besoin ? C'est simple. Si à chaque fois qu'on pense à ce qu'il est sur son téléphone en train de parler avec la personne, ça veut dire que le téléphone est un point sensible. Tu vois, c'est un point traumatisant. Donc je vais faire une mesure autour du téléphone. Bien sûr, j'imagine qu'il a besoin de téléphoner, par exemple, mais je vais peut-être demander de changer de numéro. Ce n'est pas... Ça permet de couper la relation avec l'autre personne ou les autres personnes. Ça va me rassurer, mais ça ne va pas le handicaper. Il va pouvoir continuer de travailler, de téléphoner. Et puis normalement, le conjoint, je pense que c'est peut-être important de le dire, ça va sans dire, mais il faut le redire. Avant la signature du contrat de confiance, celui qui a trompé demande pardon. Oui. dit, j'ai pris conscience de la gravité de ce que j'ai fait. Je te demande pardon. C'était une erreur. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre toi. Maintenant, puisque tu me redonnes une chance, dis-moi comment faire. Donne-moi les clés pour qu'ils vont te permettre de retrouver confiance en toi. Donc, évidemment, quand on a un conjoint qui prend cette position d'humilité et de dire, je te demande pardon, je prends conscience de ce que j'ai fait, c'était hyper grave. J'ai besoin d'aide et j'ai besoin que tu m'aides pour reconstruire la confiance. Il ne faut pas chercher à lui mettre la tête sous l'eau. Sinon, là, on est en train de pécher soi-même. Si on ne fait pas grâce à celui qui demande grâce et si on ne pardonne pas à celui ou celle qui demande pardon, on se retrouve du mauvais côté des choses. Donc, c'est vraiment il faut qu'il y ait une humiliation du côté de celui qui a commis l'adultère mais qui aussi nous demande maintenant aide-moi à reconstruire. Et on ne va pas construire le contrat de confiance pendant les six mois. C'est quelque chose que l'on écrit, c'est arrêté. On ne va pas rajouter des mesures, tu vois. Je vais dire, ok, le téléphone, c'est important, l'heure à laquelle tu arrives, c'est important et le fait que tous les soirs, on débriefe sur ta journée. On n'est pas non plus dans 50 lignes. On est dans 4, 5, allez, je vais donner un chiffre pour donner un max. 8, 10 max, tu vois. On a quelques lignes qui vont me permettre de me sentir en confiance. Je les pose, je les écris, elles sont claires, je les explique, elles ne sont pas punitives, elles servent à me faire du bien moi et je pose, j'arrête là. Attention de ne pas mettre dans ce contrat de confiance des choses qu'on aura envie de voir établies pour toujours après. Par exemple, du style, prends une demi-heure tous les jours pour me parler de ta journée. En fait, si c'est un besoin que vous avez vraiment profondément, ne le mettez pas dans le contrat de confiance. Encore une fois, le contrat de confiance, c'est quelque chose qui a un terme, qui s'arrête et ce sont des mesures extraordinaires. Elles vont disparaître. Ils sortent de l'ordinaire qui sont appelées à disparaître. C'est des moyens mais ce n'est pas des solutions à long terme. Donc, si vous avez vraiment le besoin profond de recommuniquer avec votre conjoint tous les jours pendant 20 minutes ou parler de la journée, etc., ne le mettez pas dans le contrat de confiance parce que c'est un besoin qui survivra au contrat de confiance et qui est là en fait pour toujours. Si vous voulez que ça reste, dans la ligne du contrat de confiance, ça peut être, je voudrais que tu me parles de tous les collègues qui t'ont parlé s'il y a eu adultère au bureau. Je voudrais que tu me parles à la fin de la journée de tous les collègues qui t'ont parlé dans la journée. Ça, on n'a peut-être pas envie tout le temps, toute notre vie de savoir tous les collègues qui ont interagi. Est-ce que c'est une mesure, une demande exagérée ? Par exemple, il y a eu un adultère sur le lieu de travail. Mettons, il y en a même eu plusieurs de dire je veux que tu quittes ton travail, je veux que tu changes. Ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré. Encore une fois, c'est au cas par cas mais ce n'est pas exagéré. Pourquoi ? Parce que, un, ça construit la confiance du conjoint mais peut-être que la personne pour guérir des racines comme on a parlé au début de la semaine, des racines qui ont suscité, enfin qui ont été à la base de l'adultère, il y a peut-être besoin d'être retirée de cette atmosphère où il va y avoir trop de tentations, etc. pour pouvoir muscler la résistance et puis apprendre à ne pas retomber dans ces pièges-là. Encore une fois, cette zone de reconstruction de la confiance, elle est positive pour les deux. Elle n'est pas punitive, elle est positive pour les deux. On construit la confiance et on renforce la capacité du conjoint qui a trompé à ne plus tromper. C'est une question extrêmement importante, on est dans une économie qui parfois peut être difficile, comment on retrouve un job à côté ? Alors là, ça va faire appel à la foi. En fait, je pense que le conjoint qui a trompé et si l'autre dit je voudrais que tu quittes ce job, je pense qu'il faut croire que Dieu est dans l'affaire et qu'en fait, oui, ça peut paraître complètement fou mais est-ce que Dieu est capable de me redonner un travail à côté ? Peut-être que je vais passer par un temps de galère, ça ne veut pas dire que je vais avoir un autre job immédiatement mais là, c'est vraiment un engagement par la foi parce que mon couple est plus important que mon job et je fais confiance à Dieu, je crois que Dieu a la capacité pour voir et c'est aussi un moyen de montrer vraiment ma bonne volonté. Mon couple, ma relation avec mon époux, mon conjoint est plus importante que mon travail. Une fois qu'on a fini d'écrire ce contrat, on se place tous les deux devant Dieu et on dit Seigneur, tu vois, on a pardonné, on s'est demandé, enfin, il m'a demandé pardon, je lui ai pardonné, on veut vraiment se réconcilier, soit avec nous quand on va signer, vraiment nous, on encourage à jouer le jeu, tous les deux vous signez un contrat en deux exemplaires et on signe. Pourquoi ? Parce que ça va nous garder en fait, on l'a devant les yeux pendant, on garde la durée à six mois pour valeur d'exemple. Hypothétique de six mois mais on le signe tous les deux, on le scelle avec le Saint-Esprit et tu nous aides Seigneur et on pratique et on pratique au quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a une rechute ? Il y a une différence entre le... Supposons, je vais prendre un exemple, supposons que dans le contrat, j'ai dit que je donnais un coup de fil avant de partir du bureau systématiquement. Supposons qu'il y a eu un rush au travail, que j'ai vu l'heure, que je suis partie, que j'ai oublié de téléphoner. Il y a une différence entre, mince, j'ai oublié de téléphoner, je m'arrête au bord de la route, j'apaise, écoute, j'ai oublié de t'appeler, mais maintenant, je t'appelle maintenant, je viens de m'en souvenir ou j'arrive à la maison et elle me dit ou il me dit tu ne m'as pas appelé, c'est dans le contrat de confiance. Je dis, je te demande pardon, j'ai complètement oublié, ce n'était pas intentionnel. Là, on peut dire, écoute, fais vraiment, c'est important pour moi. S'il te plaît, fais attention. Donc, c'est important d'utiliser la grâce. La grâce. Voilà, c'est ça. On est en train de redonner une seconde chance à son conjoint. Donc, s'il y a un accident on ne va pas tout jeter comme si rien ne s'était jamais passé, comme si l'autre n'avait pas fait d'effort. Donc, on fait grâce par principe. Si ce genre d'incident se reproduit un peu trop fréquemment, qui n'a pas vraiment une mauvaise intention, mais ça se reproduit un peu trop fréquemment, on peut choisir de remettre le compteur à zéro. On avait dit six mois, ça fait trois fois que tu oublies. Vraiment, c'est important, on va remettre le compteur à zéro. Ce n'est pas très agréable. On va remettre le compteur à zéro. Maintenant, il y a aussi la situation où je me dis « Ouais, bon, elle m'a demandé ça, mais bon, je vais aller boire un coup avec ma collègue ou mon collègue, ce n'est pas très grave. » Et je choisis de ne pas respecter d'enfreindre volontairement les termes du contrat. Là, c'est grave. Là, c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que le conjoint estime que ce n'était pas si grave sa faute, que les demandes de son épouse, par exemple, ne sont pas aussi importantes que ça. Et là, on voit qu'en fait, ce conjoint-là n'a pas encore compris les racines de l'adultère, de ce qui s'est passé en lui ou en elle. Le cheminement de cette adultère ne s'est pas rendu compte de la gravité de la douleur qu'il ou elle a causée à son conjoint. Et donc là, on est clairement dans une menace d'une récidive. Donc là, ça demande vraiment une pause. On se retrouve au démarrage de notre histoire. On se retrouve au point zéro bis, si on peut dire, ou qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve à avoir besoin de réfléchir, reprendre une décision, etc. On a conseillé, pratiqué le contrat de confiance de nombreuses fois et la majorité du temps, c'est vraiment un outil qui aide le couple à aller de l'avant. Et l'avantage, c'est que quand cette fameuse zone de six mois est atteinte, on peut raccourcir la durée de six mois si vraiment ça se passe bien, je me sens en confiance. La seule personne qui ait l'autorité pour raccourcir, c'est certainement pas le conjoint qui doit regagner la confiance de l'autre. Il ne doit pas arriver le soir, il dit vraiment, je me suis bien débrouillé les trois premiers mois, tu peux raccourcir là maintenant, ça va. Non, non, non. Il faut vraiment que ça vienne d'une intime conviction de celui ou celle qui avait été trahi de se dire vraiment, il se débrouille super. Je suis prête. Et puis de faire la belle surprise de pour moi, c'est bon, on va parler après de comment on arrive au terme du contrat. Mais il n'y a que cette personne-là et celle qui avait été trompée qui peut dire je raccourcis. Par contre, si pendant toute la durée des six mois, si on regarde notre exemple, la personne qui devait regagner la confiance a fait un super boulot, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu d'entaille, etc. Arrivé au terme des six mois, celui ou celle qui lui aurait donné ses confiances ne peut pas dire non, finalement, six mois, ce n'est pas assez. Je rallonge du double. Non, ça, c'est juste pas possible. Si l'autre a été honnête, a été franc, a tenu, bon, a toujours donné tout ce qui était nécessaire pour la confiance, on ne peut pas choisir de rallonger parce que sinon, il y a ce sentiment de je vais toujours payer toute ma vie, en fait. Ce n'est pas terminé. Ça, ce serait le signe que la personne trahie n'a pas complètement pardonné et a nourri des choses, peut-être pas non plus travaillé comme elle l'aurait dû. Quand on est victime, il peut y avoir cette tendance à se dire c'est moi la victime, je n'ai pas à travailler sur moi et c'est dangereux parce que la victime aussi doit travailler sur elle-même et sur certains mécanismes en soi donc en fait, la période de confiance, elle est valable pour les deux. C'est une méthode de guérir pour les deux. La victime ne doit pas simplement attendre que ça se passe. C'est aussi une période pendant laquelle je m'engage à travailler sur moi de mon côté. Alors ça, c'est extraordinaire. Quand enfin on atteint ce fameux jour, on regarde sur le papier là, ça y est, on y est, c'est l'occasion de sceller à nouveau une nouvelle alliance en fait. Et la personne dont la vie avait été trompée et la confiance avait été brisée va choisir un symbole, quelque chose qui va représenter la confiance. Ça peut être un bijou, ça peut être un objet, ça peut être... On a vu des choses magnifiques, des femmes qui ont fait un tableau extraordinaire pour offrir à leur mari, qui représentent, mais je te redonne ma confiance. Et je vais préparer, par exemple, ou Marie va préparer une grande fête, quelque chose qui va marquer le coup et je vais symboliquement redonner ma confiance au travers de cet objet. Tu vois, ça peut être une nouvelle alliance avec... Mais on repart à zéro. Quelque chose d'inscrit à l'intérieur, une nouvelle date. Quelque chose de symbolique qui va remettre le compteur à zéro. Tu sais, on a dit au démarrage de la construction de la confiance, on part d'un point zéro. Et bien là, je remets le compteur à zéro. Maintenant, quand je vais penser à la confiance, à la reconstruction de notre couple, mon souvenir ne va pas aller à l'offense puisqu'elle a été rachetée. Avec le sang de Jésus, le pardon, la reconstruction de la confiance, on peut mettre ça derrière. Quelque part, celui ou celle qui redonne la confiance s'engage à ne plus jamais ramener sur la table l'offense. Non, elle pêche. C'est elle qui pêche. Parce qu'elle a été pardonnée devant Dieu, donc elle n'existe plus. Elle a été rachetée par la confiance, donc on s'engage à ne plus jamais la mentionner. Maintenant, le point de référence, c'est le moment où on a redonné la confiance. Et je t'assure que c'est extraordinaire de voir dans les couples, même quand il y a eu des choses très difficiles à vivre, un nouveau point de départ et ils reconstruisent cette fois-ci. Ils vont pouvoir apprendre de ce qui s'est passé, grandir et être des bénédictions pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour tout ce autour d'eux. Parce que quand tu vois des couples dont tu connais le parcours, ils sont passés par des choses très difficiles et tu les vois heureux, épanouis, avec un couple solide, tu te dis avec Dieu, tout est possible. C'est de l'ordre du miracle, mais c'est possible. J'irais jusqu'à dire, on l'avait déjà dit les jours précédents, mais ce genre de couple peut devenir bien plus fort, bien plus équilibré, en fait plus heureux d'être ensemble parce qu'ils vont savoir ce que ça leur a coûté et ce sont en général des couples qui vont travailler au quotidien, qui ne prendront plus pour garantie à qui le fait que leur couple va fonctionner. Ils vont intentionnellement s'y engager, y travailler parce qu'ils savent ce que ça leur a coûté. Donc souvent, ces couples-là sont en fait plus forts qu'ils n'étaient auparavant. Et ça, j'espère que ça va donner de l'espoir à tous ceux et celles qui nous écoutent parce qu'on peut se dire mais c'est fini, plus jamais on aura un couple comme celui d'avant, comme celui dont je rêvais parce qu'il s'est passé cette horrible chose. Mais en fait, non, ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'en fait, Dieu peut ramener la vie là où il semblait que tout était perdu et non seulement ça, mais il peut donner une vie avec plus d'abondance et de fruits et d'épanouissement parce que justement, on a appris quelque chose. Ce n'est pas acquis, on va travailler et le travail sur notre couple, c'est presque une garantie que les choses vont être mieux qu'elles d'étaient avant. Je ne sais pas si vous sentez là mais il y a l'espoir, la joie du Saint-Esprit qui est accrochée à ça. Il y a une vie après de telles choses, après un adultère, il y a une vie, il y a un couple épanoui après un adultère et c'est pour toi, c'est pour vous, c'est pour ton couple en fait. C'est là à notre disposition. Le pardon, la reconstruction de la confiance et on repart sur des passes nouvelles. Tu veux prier Rachel ? Amen. Merci parce que grâce nous pouvons pardonner à être pardonnés. Seigneur, parce que tu nous accompagnes, tu es là, tu prends la main des couples, des deux côtés, du mari et de la femme et tu les aides à marcher dans cette zone de reconstruction de la confiance. Grâce à cela, nous avons de l'espoir. Nous avons l'espoir de voir, de lire des témoignages, de voir des couples, des vies transformées, restaurées parce que tu seras intervenu et parce que les deux auront fait le choix de donner une nouvelle chance à leur couple. Seigneur, tu accompagnes ces couples sur le chemin de la reconstruction de la confiance. C'est vrai qu'il y a des jours plus ou moins faciles. Seigneur, tu leur donnes de l'intelligence, tu leur donnes des bons conseillers, tu leur donnes de construire leur contrat de façon juste et sage. Seigneur, tu es là à chaque étape, à chaque jour, jusqu'au moment où ils vont célébrer, fêter avec toi une alliance nouvelle. Ils vont repasser avec toi cette alliance nouvelle, peut-être même prononcer leurs voeux. Seigneur, avec tout ce qui va autour, tu leur donnes de vivre cette joie et d'être des témoins du miracle que tu as accompli dans leur couple. Seigneur, merci par avance pour ces couples qui vont être restaurés, ces vies changées, ces témoignages qui vont faire du bien autour d'eux. Seigneur, nous voulons casser la tactique du diable qui veut séparer, détruire la cellule familiale. Et Seigneur, donner la possibilité aux couples qui ont été abîmés par l'adultère de trouver le chemin de la reconstruction, le chemin d'un nouveau départ, Seigneur, et d'un témoignage encore plus grand que ce qu'il aurait pu être. Seigneur, que tu rachètes ce qui avait été prévu pour détruire, que tu le rachètes et que tu le transformes en des pierres précieuses pour ton royaume et pour des témoignages autour d'eux. Seigneur, merci par avance pour ces belles histoires que nous allons pouvoir lire, vivre, et que les couples vont pouvoir vivre avec toi. Amen. Amen, Jésus. Amen. Et je veux vous encourager à resuivre ces émissions, pas juste une fois, mais parce qu'on l'a dit, ce sont des épisodes extrêmement douloureux et traumatisants. Et peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce genre de message, que vous entendez ce côté, cet enseignement, en fait. et c'est tellement bouleversant, c'est tellement choquant que vous avez besoin de le réécouter encore une fois. Vous avez besoin de laisser le Saint-Esprit continuer de faire son œuvre. Et si vous n'avez pas vécu l'adultère, votre couple, vous trouvez qu'il va bien, que vous, non, l'adultère, ça ne vous concerne pas. Je vous conseille, je vous encourage à le partager aussi autour de vous puis à l'écouter avec une oreille pour aussi mieux comprendre certains couples qui sont peut-être passés à travers cette épreuve et parce qu'on est appelés aussi à conseiller, à soutenir en tant que frères, en tant que sœurs, en tant que ministères. Et puis demain, avec Eric et Rachel, on va voir comment éviter, comment prévenir l'adultère. Et je crois que ça aussi, c'est important parce que beaucoup de couples se disent, peut-être même depuis le début de la semaine, nous, on n'est tellement pas comme ça. Gloire à Dieu, Seigneur. Mais le diable est méchant. Le diable a des plans de division et des destructions. Et puis, je pense qu'il faut être sage, intelligent, non pas parce qu'on a peur, mais parce que justement, on sait qu'il rôde et puis on veut s'équiper, on veut s'outiller pour fermer toutes les portes au diable et ne pas se laisser avoir. Parce que tu l'as dit, Eric, c'est très rare, les couples qui avaient prévu, prémédité, de vivre un adultère, ça arrive à cause de certaines failles, volontaires ou involontaires. Donc, nous voulons être sages, nous voulons être prudents et pouvoir entendre ce que le Seigneur a à nous dire encore demain dans Parole de Femmes. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI-TV. Retrouvez toutes les émissions de Parole de Femmes sur emcitv.com et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada